Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal sur Kingo TV dont voici les grandes lignes Lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires c'est en juin 2023 ce lundi 5 juin 2023 dans la commune de Djougou département de la Donga Les détails dans ce journal La septième mandature de la Cour constitutionnelle est désormais mise en place En effet, les nouveaux membres ont prêté serment ce mardi 6 juin 2023 en présence du président de la République et des membres du bureau de l'Assemblée nationale Suivez le déroulement de cette cérémonie dans ce journal A l'instar de la communauté internationale le Bénin célèbre la journée mondiale de l'environnement avec deux jours de réflexion initiés par le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable Bonsoir à tous et bienvenue au cœur de l'actualité sur Kingo TV Première information dans ce journal nous sommes avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin En effet, dans sa quête de renforcer les micro, petites et moyennes entreprises béninoises dans le domaine de la digitalisation la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin lance les formations de la deuxième cohorte devront bénéficier du projet dénommé financé par l'Union Européenne déléguée par l'Agence Française de Développement et mise en œuvre par Expertise France C'est dans ce cadre que les chefs d'entreprise de l'OCOSA ont bénéficié de la formation sur la création et la formalisation des entreprises ce vendredi 2 juin 2023 avec l'expert M. Koui Adjibadeh chef service de formalisation des entreprises à Abies Aujourd'hui, formalisation d'entreprise permet de sécuriser le nom de son entreprise Donc déjà, vous avez un projet d'entreprise vous voulez créer votre entreprise vous pouvez, même sans avoir de compte sur la plateforme venir ici, vérifier un nom vous venez là, vous cliquez là, là-dessus pour pouvoir voir si le nom de votre entreprise existe ou pas Donc quand vous allez sur la plateforme voilà les services disponibles aujourd'hui ça, le premier service c'est la création d'entreprise l'entreprise a bien travaillé par exemple vous voulez modifier l'intervention sur l'entreprise je suppose que vous étiez seulement dans le domaine agricole tout et tout maintenant vous avez commencé à faire la transformation agricole vous vous êtes diversifié vous voulez que cette activité aussi apparaisse sur le registre de commerce vous allez procéder à une modification en utilisant le service de modification du registre de commerce maintenant il y a un autre service qu'on appelle les matriculations essentielles ce service est destiné aux anciennes logiques de commerce qui n'étaient pas dans la base informatisée qui étaient sous forme de tableaux les anciens donc pour avoir le nouveau format vous utilisez ce service pour pouvoir le faire cette formation dresse le tapis à plusieurs autres encore plus utiles nous laisse entendre le chef projet équité une chose est certaine vous allez vous voir vous voyez on a essayé de consulter des cas sur le champ ça veut dire que cette relation que vous avez tissé avec nous de cette manière même si demain vous avez des problèmes vous voyez le monsieur qui a des partis vous faites la confiance c'est lui un temps on lance tout sur la plateforme c'est lui un temps que lui il dit dans ça tout est l'homme il faut donc ça vous avez de cette relation que vous avez tissé ça vous permettra à vous aussi que j'envoie si vous avez un souci directement de le contacter où d'ainsi que vous ne le faites pas vous contacter la chambre et nous on le contacte directement tout en tout temps ok comme on dit de nouveau vous aussi donc en toutes choses c'est des relations concrètes c'est un événement que vous pouvez donner la formation donc la prochaine fois comme je l'ai dit on va maintenant encore aller dans une formation qui va porter sur la digitalisation et cette formation ça va porter sur pourquoi et comment digitaliser son entreprise il faut dire que l'enjeu est de pouvoir donner une excellente présence aux entreprises sur les canaux digitaux revenons à Cotonou plus précisément à Zalay Hotel dans la journée de ce samedi 3 juin 2023 où s'est tenu un workshop portant sur l'élégance et la prestance en milieu professionnel ceci organisé par le cabinet authentique images et présenté par Natacha Biaou ce workshop réunissait de nombreuses personnes venues de divers horizons et s'inscrivait dans le seul et unique but de partager avec ceux-ci des notions des acquis de nouvelles attitudes à adopter en milieu professionnel L'élégance et la prestance en milieu professionnel c'est autour de ce notable sujet qu'a eu lieu un vibrant atelier dans la journée de ce samedi 5 juin 2023 à l'intérieur d'une des prestigieuses salles de Zalay Hotel à Cotonou Cet atelier organisé sous la coupole du cabinet authentique images et présenté par Biaou Natacha cofondatrice du dit cabinet et conseillère en images a connu l'active participation de plusieurs personnes de différents horizons fonctionnaires d'état, entrepreneurs, femmes des médias, étudiants et autres tous ceux aussi dans le but de nourrir davantage le savoir-vivre et d'actualiser leurs connaissances n'ont hésité à se rendre à ce somptueux atelier avec aux commandes la certifiée conseillère en images Natacha Biaou Cet atelier a également connu la prise de parole de plusieurs intervenants de renom qui à travers leurs interventions ont impacté les participants Asteris Awuyan, coach et consultant en développement des affaires s'est prononcé sur le sujet et a laissé ses impressions de même que Edwidge Glitché, femme des médias, présentatrice télé-live Miguel Toforosu, styliste créateur de mode, a également pris la parole suivie de Mme Nyankadja Huguet, présidente de INF et avocate A la fin de cet atelier, les participants ont pu s'exprimer et laisser leurs impressions Je me suis souvent posé la question sur mon style vestimentaire Est-ce que ce que je portais était en accord avec ma personnalité et la femme que je voulais refléter à la société Madame Natacha m'en a parlé du programme, alors j'ai voulu suivre Je remercie toute l'organisation pour ce programme et ça m'a apporté en plus, j'espère que les autres aussi ont pu en tirer profit du programme Je retiens que l'élégance et la prestance en milieu professionnel c'est très important L'élégance de savoir s'habiller, de savoir le message que nous voulons transmettre à chaque fois que nous nous habillons et de retenir aussi que dans le milieu professionnel on ne s'habille pas de la même manière que dans le milieu, que dans notre vie de tous les jours, que dans le quotidien Donc voilà, c'est le message que j'ai gardé de cette soirée Ce soir, il a été donné tellement de connaissances, tellement de choses qui aident forcément à grandir à grandir en compétences, en connaissances et à pouvoir donner aussi ce qu'on a reçu ici ce soir A l'organisation, à l'endroit de l'organisation de ce workshop, je dirais simplement merci Merci parce que de telles initiatives sont fortement encouragées et de telles initiatives, surtout pour les jeunes, sont fortement encouragées parce que la jeunesse d'aujourd'hui a besoin de connaissances et franchement, merci aux organisateurs et je les encourage à continuer à en faire davantage parce que nous, on est toujours là pour recevoir, on est là pour apprendre et on sera toujours là Le thème de cet atelier a finalement laissé place à l'interrogation de savoir comment l'on peut allier l'élégance et la prestance en milieu professionnel A cette interrogation, Natacha Biaou nous donne plus d'éclaircissement On peut retenir tout simplement que l'élégance vient de l'intérieur vers l'extérieur On ne peut pas parler de l'élégance sans parler de la beauté intérieure Et la beauté intérieure, c'est de pouvoir se connaître, connaître notre identité parce que c'est une affirmation de notre identité Donc l'élégance, c'est l'affirmation de notre identité Ça n'a rien à voir avec l'apparence mais il faut se connaître afin que notre apparence puisse venir de l'intérieur vers l'extérieur Il faut noter que nous sommes dans une société d'images où nous sommes vus avant d'être entendus Et dans notre entreprise, il y a beaucoup de personnes qui misent beaucoup plus sur l'apparence et qui perdent confiance en eux à cause d'une collègue ou d'un collègue qui dit tu n'es pas bien habillé ou tu es mal habillé ou cette chose-ci ne te va pas bien Et qu'est-ce que cela crée ? Cela crée en fait un manque de confiance Cela rabaisse en fait aussi la productivité de l'entreprise parce qu'on est plus concentré à faire ce qu'on a à faire On a du mal également à venir travailler Donc l'objectif, c'est de pouvoir amener des personnes à avoir plus confiance en eux à être conscient qu'elles ne sont pas ce que les autres disent d'eux mais elles sont ce qu'elles sont juste parce qu'elles se connaissent elles connaissent leur identité Donc c'est pouvoir encourager toute personne toute personne qui travaille dans une entreprise ou pas tout entrepreneur ou tout salarié ou employeur de pouvoir miser sur leur image intérieure qui reflète sur leur image extérieure Authentique image c'est une académie de formation et de coaching Qu'est-ce que Authentique image c'est à faire ? Authentique image forme des personnes qui sont intéressées par le métier d'image Ces personnes qui veulent en savoir plus, ces personnes qui ne se connaissent pas qui veulent connaître leur identité afin de s'imposer dans le domaine professionnel Authentique image également aide les entreprises, organise les re-looking pour ce qui a trait à l'image afin de pouvoir créer une différence impactée par son style personnel et professionnel Pour toute personne qui voulait s'offrir un service d'Authentique image il suffit de nous contacter au 52 87 99 99 52 87 99 99 pour un diagnostic parce que le premier coaching on fera un diagnostic et on verra en fait ce dont cette personne a vraiment besoin Parlons éducation à présent le ministre des enseignements maternelle et primaire Salimane Karimou procède ce lundi 5 juin 2023 au lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires session juin 2023 au complexe scolaire Barienou dans la commune de Djougou, département de la Donga Il profite de l'occasion pour encourager tous les candidats et exhorté les surveillants à bien jouer leur rôle On va faire le choix de venir vers vous pour vous dire bonsoir Tout le monde va réussir, parce que tout le monde peut réussir Tout le monde peut réussir, tout le monde va réussir Ne sois pas pressé lorsque vous allez recevoir le plus Prenez le temps de bien lire Bien lire, comprendre d'abord, avant de vous mettre à travailler Tu as compris ? C'est l'essentiel de mon message Si vous êtes heureux, que dans la preuve Salah il n'est pas d'accent Si vous êtes heureux, que vous êtes heureux Vous êtes heureux que vous êtes heureux Vous êtes heureux beaucoup, que vous êtes heureux Que vous êtes heureux, que vous êtes heureux Je me demande à venir ça, chaque comité C'est ça hein, je ne voudrais pas oublier la demande Donc, il ne faut jamais oublier, toujours être là Après chacun l'été, il faut qu'il y ait là à 20 fois ma chérielle Que chacun compte aussi lui-même chacun connaît ce qu'il connaît chacun connaît ce qu'il a appris à l'école vous êtes deux à table si vous tentez de jeter le coup dans ce que vous faites ça va vous perturber ça va vous gêner il faut vous concentrer sur ce que vous faites il faut leur permettre de donner la preuve de ce qu'ils savent de chercher de toute manière à l'université quelques manières les instructions pour les suivants de salle c'est deux passages un derrière, un devant position figée pas de déplacement sauf lorsqu'on veut distribuer du matériel d'accueil, d'examens et de brouillon sauf si un candidat a tout même besoin qu'il aime le doigt quel que soit le moment je vais dire surtout, surtout en mathématiques restez loin de nous a été bien formés parce que nous sommes dans une hôpitalie scolaire normale après le tour des salles de composition en compagne du préfet de Djougou il a été noté en communion que tout est au point pour le bon déroulement du CEP 2023 nous avons fait le tour des salles pour constater la présence des candidats nous avons vérifié la présence également des surveillants et du chef centre j'ai pu vous dire que tout est au point parmi les candidats on a dénombré quelques absences ce qui est inhérent à toute oeuvre humaine je ne sais pas qu'est-ce qui leur est arrivé mais les informations que j'ai reçues ont permis de constater qu'il y a l'examen blanc donc il y avait déjà une dizaine d'absences ce matin également on a compté une dizaine également d'absences ce n'est pas grave donc l'essentiel des candidats se trouve là ils sont 218 inscrits je crois que le maximum est là et nous leur avons déjà souhaité et bonne chance et nous avons l'assurance que autant qu'ils sont ils pourront réussir constater avec moi que tout ce bien déroulé dans l'ordre et la discipline totale qu'il faut les enseignants qui sont désignés pour faire la surveillance les chefs centres chacun a pu faire son travail à son niveau et l'un dans l'autre aujourd'hui nous constatons que le chef est devenu effectif c'est lancé depuis ce matin dans le département de la Donga et précisément à partir du centre de l'école de l'aide publique de Bari prévu pour durer quatre jours les amènes du certificat d'études primaires prendra fin ce 8 juin 2023 avec les épreuves sportives je vous l'annonçais en titre la septième mandature de la cour constitutionnelle entre officiellement en fonction ce mois d'ici juin 2023 en effet les membres ont prêté serment au cours d'une cérémonie présidée en personne par le président de la république Patrice Talon vu les lois et articles qui régissent notre pays les sept conseillers ont été désignés par les membres du bureau de l'assemblée nationale et le chef de l'état Le président de l'assemblée nationale vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la république du Bénin révisée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 vu le règlement intérieur de l'assemblée nationale en date du 6 juin 1995 modifiée par la résolution 2020-01 du 14 juin 2020 déclarée conforme à la constitution par la décision DCC 2560 du 6 août 2020 de la cour constitutionnelle vu la loi 2022-009 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la cour constitutionnelle vu les comptes rendus des réunions du bureau en date des 15 et 22 mai 2023 vu les curriculums vités et les casiers judiciaires produits par les personnes pressenties pour être membre de la cour constitutionnelle au titre de l'assemblée nationale décide article 1er conformément aux dispositions de l'article 115 de la constitution et des articles 1er 2 et 6 de la loi numéro 2022-009 du 27 juin 2022 portant loi organique de la cour constitutionnelle et en application des dispositions de l'article 18.1-A du règlement intérieur de l'assemblée nationale les personnes dont les noms suivent sont nommées en qualité de membres de la cour constitutionnelle au titre des magistrats M. Assoba Nicolas magistrat M. Adjaka Michel magistrat au titre de juriste de haut niveau Mme Niamou Dandy professeure des universités agrégée des facultés de droit au titre de personnalité M. Adjavi Bedolo Mathieu administrateur de société Article 2 La présente décision sera publiée au journal officiel de la République du Bénin Fait à porte-nouveau le 22 mai 2023 le président de l'assemblée nationale Louis Béounou Blavour décret numéro 2023 tiret 266 du 22 mai 2023 portant nomination par le président de la République de trois membres de la Cour constitutionnelle le président de la République vu la loi numéro 90 tiret 32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi numéro 2019 tiret 40 du 7 novembre 2019 vu la loi numéro 2022 tiret 09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle vu la décision portant proclamation le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 décrète article article 1er conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution et de l'article 1er de la loi numéro 2022 tiret 09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle sont nommés membres de la Cour constitutionnelle par le président de la République les personnes dont les noms suivent au titre de magistrat madame Aléa Gouda épouse Bako au titre de juriste de haut niveau praticien du droit monsieur Kossi Dorothée Sosa au titre de personnalité de grande réputation professionnelle monsieur Vincent Kodjo Akako article 2 le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au journal officiel fait à Cotonou le 22 mai 2023 par le président de la République Patrice Talon la Cour constitutionnelle comprend 3 magistrats ayant une expérience de 15 années au moins dont 2 sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et 1 par le président de la République 2 juristes de haut niveau professeurs ou praticiens du droit ayant une expérience de 15 années au moins nommée l'un par le bureau de l'Assemblée nationale et l'autre par le président de la République 2 personnalités de grande réputation professionnelle nommer l'une gratitude pour avoir accepté d'assurer cette charge n'avons aucun doute que vous l'assumerez avec responsabilité et honneur je saisis également pour adresser aux conseillers sortants les félicitations et la gratitude du peuple béninois tout entier pour la mission qui leur a été confiée et dont ils se sont acquittés avec honneur dignité et à la satisfaction du Bénin tout entier vive le Bénin retenons que les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle Élise Dorothée Sousa comme président de la Cour constitutionnelle et Nicolas Assogba comme vice-président dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'environnement le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable initie deux jours de réflexion avec tous les acteurs pour éradiquer le fléau des sachets plastiques au cours de cette première journée le directeur général de la direction générale de l'environnement et du climat met l'assence sur le cadre juridique mis en place par le Bénin pour mettre fin à l'utilisation des sachets plastiques et sur le programme de la journée suivez plutôt le Bénin à l'instar de plusieurs d'autres nations a mis en place un cadre juridique qui a été élaboré en 2017 pour renforcer les actions de lutte contre la pollution plastique aussi le gouvernement continue de mener des actions dans le domaine de la gestion des plastiques en renforçant le partenariat public-privé en accompagnant plusieurs entreprises dans la gestion durable des déchets plastiques à travers la promotion de l'économie circulaire et la création d'emplois verts au cours de cet atelier vous aurez plusieurs structures qui vont présenter leur parcours environnemental présenter leurs responsabilités sociétales en matière d'entreprise et nous montrer clairement les dispositions qui ont été prises pour éradiquer le phénomène et amener chacun de nous à prendre conscience de la pollution que constitue la pollution des sachets plastiques autour du conseil technique au développement durable du MCV TDD de Ronchirir il énumère les grandes actions menées par le gouvernement pour offrir un cadre sain et propre aux Béninois le gouvernement a pris des décrets et arrêté d'application et a mené plusieurs actions dont je cite premièrement l'octroi d'agréments aux importateurs de sachets biodégradables suivant la disposition de la loi 2017-39 du 26 décembre 2017 deuxièmement l'accompagnement des sociétés pour la production des sachets biodégradables à base d'amidon de maïs de manioc de sucre et j'en passe troisièmement la sensibilisation par les organisations non-gouvernementales et les structures étatiques des différents acteurs à savoir les commerçants les importateurs utilisateurs pharmaciens supermarchés etc. Quatrième élément le renforcement du système de contrôle des agents à savoir les agents des douanes inspecteurs de l'environnement agents de contrôle du commerce les officiers de police judiciaire et tous autres agents habilités par les lois spéciales à travers des séances d'information et de création des unités de répression et de suivi au niveau des départements les saisies au niveau des frontières et des marchés constituent également des actions prises par le gouvernement par ailleurs on outre également l'accompagnement des groupements et le partenariat avec les structures de recyclage mieux la formation et l'équipement des écoles et des groupements de femmes pour la fabrication des sacs en partie des intrants locaux accessibles pour lutter contre ce fléau de prolifération de plastique en dehors de la loi portant interdiction de la production de l'importation de l'exportation de la commercialisation de la détention et de la distribution de l'utilisation de chagets plastiques non biodégradables en République du Bénin votés promulgués le gouvernement à travers le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable expérimente à titre pilote la reproduction des plantes végétales dont les feuilles sont traditionnellement utilisées pour emballer les produits alimentaires il finit par exhorter tout un chacun à adopter le comportement adéquat pour des changements positifs malgré ses efforts certaines nouvelles habitudes et actes de civisme continuent je voudrais aussi sinon ainsi une fois de plus inviter chacun et tous à adopter des comportements éco-citoyens à utiliser des alternatives au plastique c'est-à-dire sac emballage réutilisable et recyclage le défi est de taille et ensemble avec une synergie d'action nous parviendrons à briser la chaîne de production d'importation de commercialisation de distribution et d'utilisation des sachets plastiques non biodégradables mon département ministériel est déterminé à continuer de jouer sa partition à ce qui concerne l'amélioration du cadre de vie pour un développement durable parlant toujours de la journée mondiale de l'environnement le deuxième jour de réflexion initié par le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable a été assis sur l'empreinte verte à travers le reboisement de la base navale de Seme Kodji ce mardi 6 juin 2023 cette action conjointe de la direction générale de l'environnement et du climat avec la direction générale des eaux, forêts et chasse réjouit les autorités qui sont conscients du devoir qui leur incombe Ce que nous faisons aujourd'hui doit rentrer dans le quotidien de chacun de nous restaurer la nature dans le cadre d'espèces 2 hectares de terrain recevront ce jour des plants de cocotiers c'est un devoir parce que toute la côte que vous voyez d'ici Ouida était couverte de cocotiers c'est un devoir pour nous de procéder à la restauration c'est un devoir pour nous de le faire tant pour rendre à la nature ce que nous lui avons pris mais pour nous protéger aussi des effets pervers néfastes des changements climatiques je constate avec plaisir qu'à travers notre participation nous tous ici présents nous sommes en train de nous inscrire dans le marbre de l'histoire du bon côté et de nous immortaliser comme on le dit qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement je voudrais demander aux représentants du ministre du cadre de vie et des transports chargés du développement durable de transmettre mes sincères et vives reconnaissances pour le choix porté sur le département de l'Eme pour abriter la présente cérémonie le ministre représenté par le DG Adelac à cette activité invite les autorités et la population de Sémekboji à entretenir convenablement ces plans pour mettre fin à notre dépendance au plastique nous sommes appelés à réduire notre empreinte plastique et à adopter un mode de vie circulaire c'est à dire réduire réutiliser et recycler au lieu de jeter les produits et emballages plastiques cette activité de reboisement contribuera à redonner son lustre d'antan à cette plage que nous connaissions couverte de cocotiers cela va avoir des effets sur notre environnement et concerner également le réchauffement de la planète pour ce faire je nous invite à mettre en terre les plans de cocotiers traités et je voudrais demander aux autorités à divers niveaux de la ville de Semepodi en collaboration avec le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable je demande un suivi permanent de ces plans et un entretien pour que ils puissent pousser et nous donner la joie du travail que nous avons accompli aujourd'hui j'exhorte donc les populations et les diverses institutions les divers ONG à s'investir dans la culture et l'habitude de l'entretien de nos plans retenons que cette année marque les 50 ans de célébration de la journée mondiale de l'environnement et bien mesdames et messieurs ce sera à tout pour cette édition merci de nous avoir suivis restez toujours connectés Kingo TV et à très bientôt Sous-titrage ST' 501